Salut tout le monde, aujourd'hui on se referme dans une vidéo pour la Miao Box. On va tout de suite commencer. Alors, ça se présente comme ça, comme d'habitude. Voilà, hop ! Donc il y a le Miao Mag. Désolée pour ma voix, je suis malade. Bon voilà, comme ça je le verrai après. Cette fois-ci il y a beaucoup de choses. Et je viens de voir un truc qui me parait être un coussin. Pas mal, parce que j'en voulais un. Donc ça tombe bien. Alors, il y a un jouet pour chat. Voilà. Ah, carrément, je l'appuie bien. C'est fabriqué à partir de bouteilles recyclées. Vous voyez ici. Donc en fait, ça c'est cool, sérieusement. Voilà comment il se présente. C'est un petit... Je pense que c'est genre un kinésar. Voilà. Là, c'est le chaleur. Donc en fait, c'est la box pour Percy, vu que malheureusement, sa maman est décédée. Comme j'avais... Enfin, j'ai fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Donc je vais tester ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc c'est parti. Il vous plaît vachement. Enfin là, il a sa chaleur, donc... Elle se froide beaucoup à tout, en fait. Donc bon elle joue quand même avec donc c'est un bon point. Ensuite il y a un petit coussin avec un petit oiseau dessus. Donc ils disent que c'est fait à la main, que ça contient de l'herbe à chat et que ça vend les chats amoureux. Vous voyez ici. Je ne sais pas ce que vous voyez, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Après je sais que tout ce qui est herbe à chat, en tout cas ma chatte elle adore ça donc il n'y a pas de soucis. Enfin sa maman aussi adorait ça, c'était un truc de fou. Donc on va voir si ça marche. Ah c'est mon chien qui vient. Non c'est pas pour toi, ça t'inette pas encore à arriver. Voilà il se présente comme ça, en fait ça pue hein. On va tester. C'est parti. Ce jouet aussi lui plaît beaucoup. Après elle lèche beaucoup, c'est normal parce que voilà il l'a à chat et ça la stimule. Mais elle adore ce genre de jouet. Ensuite il y a des petites friandises. C'est du chicken and fish, donc du poulet et du poisson. J'avais déjà ce genre de friandises il y a très longtemps, en fait il y a à peu près un an quand j'avais commencé l'abonnement, que j'avais dû arrêter et elle n'était pas super super fan. Donc on va essayer ça tout de suite. Je sais pas trop si elle aime ces friandises vu qu'elle a assez chaleur. malheureusement elle est très collante et niveau nourriture bof bof, pourquoi elle préfère avoir ces canins. Malheureusement je sais pas parce que je sais qu'il y a à peu près un an quand j'avais eu ces friandises, elle n'était pas super fan. Il y a mangé mais vraiment rarement donc le paquet s'est épuisé super super longtemps. Donc voilà elle est même en train de se frotter au papier. Vous voyez on va déjà vous montrer. C'est vraiment taré comme chat. Bon on continue. Alors là il y a des friandises au saumon riche en frais. Ah riche en ingrédients frais. Je veux bien à l'envers. Donc voilà c'est comme ça. Voilà voilà donc on va tester vu que maintenant elle a coté de moi mais elle se frotte au papier où il y avait le petit coussin avec la machin dedans. Là c'est gras. On va essayer ça. Ah c'est très gras quand même. C'est dommage quand même. Après ici elle l'aime. Oups. Il y a des genres de poissons. On va essayer. Donc en fait elle aime cette friandise là. Je pense que c'est les autres qui ne lui plaisent pas malheureusement. Ensuite j'ai eu deux pâtés bio. Donc ça c'est super cool. Naturel 100% de complément nutritif. Ah ça c'est super classe quoi. Donc là c'est deux petits pâtés comme ça. Et on a un homopoisson. Après là il y a marqué ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et celui-là il est au poisson. Vous voyez c'est 100% naturel. Ah ça c'est super cool parce que je préfère donner ça à mon chat que les pâtés qu'on peut parfois trouver au commerce où il y a beaucoup de cochonneries à l'intérieur. Et celui-ci il est au mouton. Voilà. Il y a pas ce qu'il y a dedans. C'est super cool au commerce. Là. C'est super cool. Ça je testerai demain parce que tous les dimanches je lui donne une pâtée. C'est un au saumon et un au mouton. C'est ça. Donc ça c'est super cool d'y avoir pensé. Ensuite prochain article et c'est le dernier. J'ai eu en fait ce petit coussin là. Après c'est cool de mettre un coussin mais c'est ce que j'aime pas le motif. Voilà. Je sais pas. Dites moi ce que vous en pensez. Moi j'aime pas trop le motif. Déjà il y a un os pour chien et c'est un chat. Est-ce qu'un chat mange des oeufs ça je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Ouais bon c'est pour chien et chat mais c'est ce qu'ils disent. Ouais. Voilà. Donc voilà. Elle est vide. Ça je vais mettre dans son panier vu qu'elle n'a pas de coussins parce qu'elle avait vomi dessus et je pouvais plus le rattraper. Donc voilà. Après moi j'aime pas le motif mais bon ça va me servir en attendant que j'achète un nouveau coussin. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Sur ce je vous dis à une prochaine vidéo. Salut !